La fédération des motards en colère a organisé une manive roulante dans les rues de la capitale pour dénoncer l'instauration du stationnement payant à Paris et d'un contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Les détails de cette mobilisation avec notre reporter Rémi Sanlis. Ils sont plusieurs centaines à être venus ici, avenue Foch, dans le 16e arrondissement de Paris où je me trouve. Les motards se sont rassemblés pour se rendre direction l'hôtel de ville. Ils étaient notamment en colère à cause du contrôle technique obligatoire. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Bellotti, le coordinateur de la fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne. Il nous explique ce qu'il pense de ce contrôle technique obligatoire. Le contrôle technique n'a pas lieu d'être sur un deux roues motorisés. Tous les organes de sécurité d'un deux roues motorisés se voient à l'œil nu, contrairement à une voiture. Il faut savoir que lorsqu'on a mis le contrôle technique en place pour les voitures, il y avait 17% des véhicules qui étaient impliqués dans des accidents à cause de mauvais état. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les deux roues motorisées, puisque c'est 0,3% pour les deux roues motorisées. Donc on n'a pas de problème d'accidentologie dû aux mauvais états du véhicule sur les deux roues motorisées. Une autre mesure que critiquaient les motards dans le cortège, c'est celle du stationnement payant depuis le 1er septembre dans la capitale. Alors beaucoup d'entre eux n'étaient pas parisiens. Ils venaient d'un peu plus loin en Ile-de-France ou même voire d'ailleurs en France. Mais ils sont venus par solidarité, même s'ils ne sont évidemment pas concernés par cette mesure. Mais désormais, l'ensemble des motards n'attendent qu'une seule chose, c'est que le contrôle technique ne soit pas obligatoire à l'avenir.